Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, notre ami Shrek va subir une opération chirurgicale. Ah, j'ai mal ! Ah ! Ah ! Je suis malade, j'ai trop mal ! Ah ! Ah ! Ah ! Je ne peux pas continuer comme ça, j'ai trop mal. T'inquiète pas Shrek, on va s'occuper de toi. Ah ! Tu es entre de très bonnes mains, tu verras. J'ai tout ce qu'il faut pour t'aider. Je vais aller chercher ma mallette. Ouf ! Elle est lourde, hein ? Il y a pas mal de choses dedans. Allez, Madame Récré, ouvre-moi ça. Attends, attends, avant de l'ouvrir, c'est pour qui tout ça ? Mais t'inquiète pas, c'est ma mallette de docteur. Mais on dirait une mallette de chirurgien. Ah oui, je suis un chirurgien, ça ne se voit pas, non ? Mais tu crois que tu vas opérer qui, là ? Ah ! Tu vois, tais-toi, Shrek, laisse-moi faire. Allez, Madame Récré, ouvre la boîte. D'accord, alors voyons voir. Donc là, nous avons une grosse mallette avec pas mal d'accessoires. Et je vois qu'on a tout ce qu'il faut pour une opération chirurgicale. Ça, c'est sûrement un miroir. Là, nous avons un stéthoscope qui a des sons. Là, nous avons un récipient en forme de haricot. Et on en a deux. On a un autre outil ici. On a une seringue rétractable. Moi, je n'aime pas les piqûres. Ne t'inquiète pas, Shrek, elle ne fait pas mal. Facile à dire, ce n'est pas toi qui vas la recevoir. Ah, arrête de plaindre, on est là pour t'aider. Allez, on continue. Alors là, on a un marteau pour les réflexes. On a un autre outil ici. C'est peut-être pour voir au fond de la gorge. On ne sait pas. On en a d'autres ici. On a même une petite lampe de poche qui marche. Et on a même le dossier médical du patient. Ici, on a du sparadrap. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça, c'est un thermomètre. Là, on a une paire de ciseaux. Une étiquette. Il faudra mettre la photo de notre ami le singe. Juste là. Et je suis chirurgien en chef. Mais oui, le singe. Et il y a aussi cette deuxième paire de ciseaux. Pour les compresses, peut-être. Il y a aussi une paire de lunettes. Donc ça, c'est pour le singe. Ça, c'est une petite loupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des médicaments. Une boîte de douze. Douze comprimés. Là, on a un scalpel. Et là, on a un flacon de médicaments. Et je crois qu'il s'ouvre. Mais c'est pour qui tout ça, le singe ? Je n'ai jamais accepté de me faire opérer, moi. Mais ne t'inquiète pas, Shrek. Je sais ce que je fais. Allez, Madame Récré. On va lui prendre les battements de son cœur. D'accord avec le stéthoscope. T'as entendu ce que je viens de dire ? Je ne veux pas d'opération. On sèche, Shrek. Ne bouge pas. Je me demande où est ton cœur. Regarde son dossier médical, le singe. Oh là là ! Là, il a vraiment besoin qu'on l'opère aujourd'hui. On ne peut pas continuer comme ça. Je n'ai rien du tout. Je veux rentrer chez moi. Désolée de te décevoir, mais tu dois te faire opérer aujourd'hui. Mais je ne veux pas. Mais tu n'as pas le choix, Shrek. Ce n'est pas toi qui décide. Allez, voici l'escalpel. Mais moi, je ne veux pas qu'on m'opère. J'ai mon mot à dire, non ? Non, Shrek. Tu n'as pas ton mot à dire. Pas la piqûre ! Tais-toi, Shrek. Vous ne pouvez pas me forcer, tous les deux. Ouvre la bouche. Allez. Voilà. Tu seras anesthésié dans quelques instants. Ah ! Je ne sens plus rien. Fais voir. Ouvre la bouche. Lampe de poche. Oui, le singe. Le singe. La voici. Plus près dans la bouche. Voilà. C'est un désastre. Il va falloir qu'on opère la langue. Ça ne va pas du tout, ça. On commence par les réflexes. Oui, vas-y. Tape-le sur le front. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il n'est pas anesthésié. Donne-lui une autre piqûre. Ouvre la bouche, Shrek. Voilà. Ah ! Ah ! Ah ! Là, il est prêt. C'est bon. Allez, le scalpel. Et coupe-lui la langue en deux. Le voici, le singe. Voilà. Je viens de la couper en deux. Fais voir ? Coupe-la encore en quart. Enlève-lui un bout. Un quart de langue. D'accord. T'es sûr, le singe ? Je le fais, mais je trouve ça un peu bizarre. On va le mettre dans le haricot. Et voilà. Nous avons un spécimen de la langue de Shrek. On va l'envoyer au service pathologie. Je suis sûre qu'il y a plein de bestioles dedans. Oui, il y a sûrement des bactéries. Ah ! Fais voir ? Fais... Ah ! Là, il faut gratter le fond de la gorge. Je vois plein de saleté, Madame Récré. Allez, au travail. Allez, voilà. Lampe de poche. D'accord ? La voici. Hum. Ouais, ok. C'est bon. On en a fini pour aujourd'hui avec sa bouche. C'est bon. Heureusement qu'on était là, Shrek. Parce que franchement, ta bouche était dans un piteux état. Madame Récré, prenez sa température. D'accord ? Voyons voir. Il a un peu de fièvre quand même, le singe. Donnez-lui du médicament. D'accord, celui-ci. On va en mettre un petit peu. Ça devrait suffire. Ah ! Ah ! Ah ! Le pauvre, il est en train de souffrir. Ben oui, il y a l'anesthésie qui ne fait plus effet. Ah ! Ah ! Le singe, qu'est-ce que tu as fait dans ma bouche ? Ah ! Ne me dis pas que tu m'as coupé la langue. Ben si, je te le dis. Ah ! Ah ! Non ! Tu m'as opéré sans mon accord. Mais t'as pas à donner ton accord, Shrek. C'est moi qui décide. Non ! C'est mon corps. C'est moi qui décide. J'ai mal. Ah ! Regarde. Mais c'est pas toi le chirurgien ici. C'est moi. C'est moi qui décide. Ah non, le singe. Il faut être un peu plus respectueux envers le patient. C'est pas très gentil de ta part, ça. Tu m'as coupé la langue. Eh oui, je t'ai coupé la langue. Et alors ? Tu le paieras cher. Ah ! T'inquiète pas, va repousser, va. Tu devrais me remercier. Arrêtez de vous chamailler tous les deux. Regarde le singe. Nous avons le dossier médical de Shrek. Et maintenant, il y a son opération de la langue qui est inscrite dessus. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo avec le singe chirurgien et Shrek. Merci et à très bientôt sur Madame Récré. Sous-titrage Société Radio-Canada